Générique Et restez avec nous sur Grand Lune TV car c'est l'heure de faire le point sur l'actualité en ce mercredi 20 mars. Générique Et en ce mercredi 20 mars, premier jour du printemps, la neige a fait son apparition dans la région. Elle a toutefois rapidement fondu du côté d'Asbrook et dans la Flandre intérieure, 2 cm de neige sont tombées la nuit dernière. Alors rien à voir avec l'épisode neigeux de la semaine dernière mais en ce 20 mars, cette neige surprend. Le printemps se fait attendre près de chez nous. Cette année, l'hiver a particulièrement été peu ensoleillé. Reportage Tanguy-Lecluze. L'hiver a été particulièrement tardif cette année. Marqué par une longue période de douceur suivie par un temps plus frais avec de nombreuses chutes de neige. Un hiver contrasté, il laisse place au printemps, en tout cas sur le papier. Promeneurs et coureurs du matin ont des attentes précises et espèrent un changement de tendance. Un printemps réussi, c'est le début des beaux jours mais c'est pas le cas. Mais bon, c'est la nature, il faut faire avec. Moi j'adore le printemps par rapport aux bourgeons, aux oiseaux, à la nature. On dirait qu'on n'est pas encore sortis de l'hiver, bien qu'il fasse un peu moins froid. Mais néanmoins, c'est quand même pas ce que l'on attend du printemps. Pas de place pour l'instant pour une renaissance de la nature. Le printemps est une longue transition. Une saison imprévisible, les prévisionnistes ne tentent même pas le pronostic cette année. Le mois de décembre était doux et pluvieux, donc on a même eu un excès de température à 1 à 2 degrés par rapport au normal. Puis à partir de janvier, surtout à partir du 10 janvier, on est passé dans un hiver froid et neigeux. Alors avec là par contre un déficit d'1 à 2 degrés par rapport au normal de saison. Et aussi un record, notamment vis-à-vis des chutes de neige, puisqu'on a eu 32 jours de neige au sol à l'équin. On bat le record précédent qui était de l'hiver 84-85. Et les prévisions n'ont rien de printanière pour les jours qui viennent. Des températures variables, ciel chargé. Ce week-end, les chutes de neige feront leur retour. Encore un peu de patience avant d'abandonner la doudoune. La situation est rétablie à Entier-en-Web. Hier, environ 550 foyers se sont retrouvés sans eau potable. En cause, une canalisation qui a sauté. Les agents des eaux du Nord sont immédiatement intervenus et ont pu réparer l'incident. Aujourd'hui, vers midi, il a fallu neutraliser une voie sur l'autoroute A25, le temps d'accéder à la canalisation. Enfouie à 3 mètres de profondeur. En attendant, des packs d'eau ont été distribués aux riverains du côté d'Entier-en-Web. Nous avons donc décidé d'aujourd'hui de mettre en place la distribution des packs d'eau dans la commune, aussi bien au niveau de la salle des fêtes que dans les maisons isolées. Nous allons distribuer aussi de l'eau chez les personnes âgées. Normalement, aujourd'hui, avec les moyens que nous avons mis en place, l'eau devrait être rétablie chez les personnes. Nous avons prévu une canalisation en provisoire. Au cas où, si ça pose souci, nous allons réalimenter par les poteaux d'incendie. A l'île, les travaux de la Deule ont repris. Objectif, installer un cordage, une ligne de vie sur plus de 300 mètres. C'est la continuation des travaux déjà entrepris en 2011. Cette fois, le chantier se situe entre l'écluse de la Barre et la passerelle Solferino. Coût de l'installation, 10 000 euros de la part des voies navigables de France. Les explications sur ces lignes de vie au micro de Mathilde Aspinès. Si une personne tombe à l'eau, ça lui permet de se raccrocher à la ligne de vie, éventuellement décaler jusqu'à une échelle, il y a différentes échelles d'accès au quai, ou alors d'attente les secours. C'est une corne en polypropylène qui est imputrécible. Les anneaux et les scellements, les tiges filetées sont en inox. Donc c'est pareil, c'est inox. La cathédrale Notre-Dame de la Traille était pleine hier soir. L'archevêque de Lille, Mgr Ulrich, a prononcé une messe en l'honneur du pape François. Un moment de prière pour célébrer l'intronisation du pape, soit le début officiel de son pontificat. Et ce, moins d'une semaine après son élection. Les fidèles auront donc un nouveau pape pour les fêtes de Pâques. Le furet du Nord ouvre deux nouvelles enseignes en région parisienne. L'une a lieu sain en Seine-et-Marne, l'autre à proximité de l'aéroport de Roissy. Le furet du Nord possède au total 16 librairies, dont 12 dans la région, et 4 librairies en Ile-de-France. A présent, cette expérience à la fois ludique et insolite, on part du côté de la Madeleine. Les seniors ont été invités à une initiation aux jeux vidéo. Les aînés ont volontiers pris les manettes des consoles aux côtés de quelques enfants qui les ont rejoints. Des jeux intergénérationnels qui ont un intérêt pour la mémoire et la mobilité de ces seniors. Des seniors qui se sont plus ou moins familiarisés avec ces jeux vidéo. Ce n'est plus de notre temps, pour dire de nous rentrer dans la tête tout ce qui se passe là-dedans. C'est quelque chose qui était pas mal. Mais personnellement, je préfère l'atelier mémoire. J'adore tout ce qui est moderne. J'ai des petits-enfants qui sont à la page aussi. Donc je les ai amenés aujourd'hui pour qu'ils m'expliquent bien ce qu'ils ont chez eux, que je n'ai encore jamais regardé chez eux. Mais bon, je suis tentée maintenant d'avoir quelque chose aussi à la maison. Il ne faut pas mourir idiot. Il faut s'y mettre. Voilà, et cette initiation spéciale senior aux jeux vidéo était une première du côté de la Madeleine, le maire qui voit même une activité pédagogique. Voilà pour l'actualité près de chez vous, dans la métropole lilloise. Restez avec nous car l'actu se poursuit avec d'autres infos et d'autres reportages sur votre chaîne d'infos locales. On continue. Très bon moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada